Vendredi 5 mai, à l'issue du Prime de Masque Sinner diffusé sur TF1, le personnage du zèbre a été démasqué. Et si Esti Cartman qui se trouvait sous le costume. Pour télé-loisir, il est revenu sur cette expérience, notamment sur le soutien qu'il a reçu de sa femme Aurélia tout au long de son aventure. Le 14 avril dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la cinquième saison inédite de Masque Sinner. Depuis le début de la compétition, plusieurs personnalités ont été démasquées, notamment Annie Dupéret qui se cachait sous le costume du Phénix ou encore Laura Flessel, déguisée en canard. Vendredi 5 mai, l'identité d'une nouvelle personnalité a été trouvée, celle de Cartman. En exclusivité pour télé-loisir, il cesse de contier. Télé-loisir, pas trop déçu d'avoir été éliminé à ce stade de l'aventure Masque Sinner ? Cartman, je ne peux pas être déçu. J'y suis allé sans aucune ambition. Je savais que c'était très drôle à faire. Ce n'est pas un concours où on va choisir celui qui est le meilleur. Si est-il plutôt un truc qui est aussi sur l'humeur du jour, la perception que le public a de la prestation qu'on fait. Qui a contacté qui pour votre participation ? Avec la production, on était déjà en contact depuis une ou deux saisons. Plusieurs choses ont fait que je n'aille pas pu le faire et je n'avais pas forcément le temps. Cette année, il s'est avéré que ça collait bien. Je m'étais mis une petite limite, il fallait que le costume me plaise. On a discuté, et quand ils m'ont sorti le costume, je l'ai vu, on a fait quelques modifications, on l'a élaboré ensemble, mais ils m'ont tout de suite proposé quelque chose qui m'a plu. Pourquoi le zèbre ? Il fait partie de ces animaux qui plaisent un peu à tout le monde, aux enfants et aux adultes. Surtout, j'aime bien la bonhomie du zèbre, le côté un peu unique de son pelage à rayures. Ça me parlait. Si est-il un animal qui a un peu le même caractère que moi, je suis un peu une boule de nerfs, un peu sympathique, ça ressemblait pas mal à ce que je suis. Comment on se sent physiquement dans un tel costume ? Je ne voyais absolument rien. Le seul endroit par lequel je pouvais voir, c'était sur les côtés. Tout ce qui était en face de moi, je ne voyais pas, tout ce qu'il y avait sous le masque, je ne voyais pas. Sur le deuxième prime, je monte sur le piano et je me rate complètement. Le piano se lève et je suis obligé de tendre ma jambe. On est vraiment passé à deux doigts d'un accident un peu costaud, mais ça fait partie du spectacle. Il fait aussi une chaleur dans le costume. A chaque pause, quelqu'un vient avec des ventilos pour te faire un peu de vent parce que sinon, t'es pas loin du malaise. Cartman dans Mask Singer, on sent bien que je ne suis pas chanteur. Si est-il ce qui a été le plus dur pour vous dans cette aventure ? Non. Le plus dur si est-il d'oublier que tu es Cartman et de te fondre dans la peau de ton personnage. Il faut lui donner vie, une attitude. J'avais envie qu'il marche très, très cool, en essayant un peu de cacher ma démarche. J'ai essayé de m'imaginer ce que ça pouvait rendre. Et quoi avez-vous pensé du résultat ? Je me suis tellement éclaté à le faire que j'ai décidé de ne pas du tout juger la performance. Là où j'ai été surpris, si est-il que dès le premier prime, pas mal de gens m'avaient reconnu dans mon entourage, et je n'ai reçu que des messages positifs. J'ai même reçu un message de mon patron sur Fun Radio qui m'a dit, je ne regarde pas Mask Singer d'habitude, mais depuis vendredi, tu es la star de mes ados. Ce sont des réactions complètement inattendues. Est-ce que vous estimez avoir progressé en chant grâce à l'émission ? Oui. On s'y est mis sérieusement avec toute l'équipe. Au final, on arrivait à faire en sorte que ça ne soit ni inaudible ni trop faux. Après, on sent bien que je ne suis pas chanteur. Rire, Cartman et son épouse, une relation très fusionnelle Votre femme Aurélia Crebesseg a été très présente à vos côtés dans cette aventure. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? On a une relation très fusionnelle. Je ne prends pas du tout de décision sans lui en parler et inversement. On aime bien être d'accord sur ce qu'on fait professionnellement. Notre couple est constitué comme ça. L'avis c'est d'Aurélia pour moi, si est-il un avis à la fois personnel et professionnel. Elle est actrice elle aussi, elle sait ce que si est-il le travail sur la longueur, ce que ça implique. Entre nous, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a aussi des choses que j'ai refusées ou qu'elle a refusées. Et là, il a fallu tous les deux qu'on se projette. Mais quand ça a été fait, on a tout fait ensemble, on s'est éclaté ensemble. On essaie d'être là dès qu'on peut sur nos projets respectifs. Qui parmi vos proches savait que vous participiez au programme ? Mon agent le savait, parce que si est-il lui qui s'est occupé de faire le lien entre la production et moi pour que l'on rentre au contact, Aurélia l'était aussi et moi. Personne d'autre. Que retenez-vous de votre expérience dans Mask Singer ? C.S.T. vraiment unique. Je souhaite à tout le monde de le faire. Est-ce que ça vous a donné envie de rejoindre le jury ? J'adorerais enquêter, C.S.T. extraordinaire. Être enquêteur guest ou enquêteur, ça me plairait beaucoup. Quels sont vos projets ? Sur Fun Radio, ça se passe bien. Même si aujourd'hui rien n'est signé, je pense que ça va continuer. Après, je serai au théâtre dans une pièce avec Laetitia Milo qui s'appelle Un dîner d'adieu. On est en tournée dans la toute la France pendant plusieurs mois. J'ai des projets de cinéma aussi. C.S.T. déjà une belle année si tout ça se fait. A lire aussi Mask Singer 5, qui se cachent sous le costume du zèbre ? Découvrez tous les indices et pronostics. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.